donc on va essayer de continuer sur le chapitre de l'indiction électromagnétique dans cette partie là on va essayer de voir les cercles couplets alors on va définir deux coefficients qui sont très études donc on va voir le coefficient d'indictance mutuelle m et le coefficient d'indictance propre donc on va commencer tout d'abord par le coefficient d'indictance mutuelle m d'accord alors quand on parle de coefficient d'indictance mutuelle ça veut dire on parle de deux circuits d'accord je prends deux circuits qui sont proches donc l'un à côté de l'autre d'accord bien sûr vous allez vous allez faire des applications l'année prochaine c'est par exemple ce transformateur et là on va essayer de définir ce coefficient là qui est lié à ces deux circuits là d'accord donc bien sûr on va partir dans la notion déjà de flux donc on va essayer de de noter le flux qui est créé par ce circuit là c1 et qui traverse c2 d'accord on va le noter par exemple phi1 2 d'accord donc phi1 2 c'est le flux qui traverse c1 et qui est créé par c2 d'accord donc le coefficient d'indictance mutuelle donc m est égal à ce flux là d'accord donc ce ce coefficient là et les noter donc mm et également donc on va noter par exemple m 1 2 donc m 1 2 est égal à quoi était dans ce flux là phi1 2 et on divise sur quoi on divise sur le le courant ou bien sûr le circuit qui crie qui crie ce flux là ce flux là elle est créé par par c2 donc créer par c2 donc je vais faire i2 d'accord donc créer par c2 donc je vais faire ici et 2 d'accord de même on définit donc m2 1 donc si je fais m2 1 ça va être phi2 1 sur i1 d'accord bien sûr phi2 1 c'est quoi si le flux du flux donc traversant traversant ces deux et créer par c1 d'accord et c'est quoi donc et 1 c'est le courant traversant c1 c1 toujours on va souligner sur crier par donc je veux calculer l'indictance mutuelle donc je vais exprimer ici un flux je veux dire matin ce flux là c'est va c'est pour ne pas se perturber avec les notations de 1 ou bien un 2 donc je vais dire ici quel flux flux créé par le circuit par exemple c1 et qui traverse et 2 donc créer par automatiquement je vais faire rien ici je je fais ici donc en bas le courant du circuit qui a créé le flux qui ont d'accord alors on a une propriété qui dit que que m2 1 est égal à m1 2 est égal à à ce coefficient là m d'accord donc ce coefficient là si je veux calculer le coefficient d'indictance mutuelle donc il suffit de la calculer un seul coefficient d'accord donc ce coefficient là elle dépend des paramètres géométriques du circuit ça veut dire si vous faites le calcul vous trouvez dans la formule de m le courant et 1 ou bien le courant et 2 ça veut dire que vous avez fait une erreur que copa et 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 m et les algébriques d'accord ça veut dire que le m il dépense seulement des ça veut dire il dépend du selon des propriétés géométriques et les algébriques s'il peut être positif il peut être négatif d'accord donc le l'indictance coefficient d'indictance mutuelle donc quand on parle de mutuelle ça veut dire deux circuits et cette valeur de m peut être positif que quand il peut être négatif d'accord alors avant de passer l'indictance propre on va essayer de faire un exemple que vous connaissez très bien donc l'exemple de du fil infini avec le cadre alors puisqu'on sait le champ créé par le fil infini donc on va s'intéresser au flux du champ créé par le circuit c1 donc je vais l'appeler mais un circuit c1 et le flux traversant c2 car je sais le champ créé par le fil infini d'accord on sait on rappelle du champ créé par le fil infini donc le circuit c1 donc créer un champ b1 d'accord qui est égal à quoi ce champ là est égal à quoi donc si par exemple le bien sûr gr ici donc si je prends ce point là donc le champ b1 est égal à mesurons il ya le con qui traverse le circuit sur deux pi la distance r d'accord et bien sûr et les suivants le tétan d'accord donc au d'état et les autres donc au d'état par exemple il est comme ça ici d'accord donc suivant peut-être et bien sûr ici au tétail et sortant donc c'est le champ créé par un fil infini vous rappelez très bien il ya un champ qui est circulaire d'accord donc le champ créé par un fil infini alors maintenant ça c'est le champ donc on va essayer de calculer vous voyez très bien que ce champ là dépend seulement de ces distances ça c'est à dire que je peux prendre vous pouvez prendre par exemple un élément des deux s comme ça d'accord après vous intégrer sur deux s mais comme si le le champ dépend seulement de ces distances là ça veut dire que le champ ici il est le même dans cette tranche là on va on va essayer de calculer de calculer le flux sur la tranche d'accord sur cette tranche là donc à quoi est égal ce flux là donc ce flux là c'est le flux qui est créé par le fil infini et qui traverse cette petite tranche d'accord donc ça va être quoi donc ça va être mesurant donc i1 pour 2pi r d'accord c'est on sait que le flux cbd2s d'accord donc le champ B d2s comment elle est donc d2s elle est on va l'appliquer la règle du turbochant sur i2 il est entrant ça veut dire que l'élément d2s ici le vecteur d2s il est entrant donc d2s ici il est entrant donc c'est à dire il est suivant le même sens que b1 c'est à dire le produit scalaire entre les deux donc ils sont collinières donc le produit scalaire de ETA avec ETA ça va être égal à 1 donc le flux le flux qui traverse cette tranche là ça va être égal à quoi donc un mesurant et 1 sur 2pi r d'accord fois H fois d2r cette surface là H d2r d'accord cette tranche de surface d'accord bien sûr vous pouvez prendre une petite surface d'idée d2r d2x par exemple d'accord et d'extérieur pardon si vous prenez vous prenez ça y par exemple alors c'est à dire quoi c'est à dire que quand je vais intégrer donc je vais intégrer sur d2r donc tout ça c'est les fixes donc été les constants pardon et 0 i1 sur 2pi h donc fois d2r sur r ce qui varie seulement c'est d2r sur r donc on va intégrer donc pour trouver le phi de 1 je vais intégrer sur d2r donc et r ça va varier entre a et b d'accord donc ça va nous donner donc l'intégral de 2r ça va être ln de p sur a d'accord ça va être ln de p sur a et je vais multiplier fois donc mesurant et 1 sur 2pi d'accord donc l'indictance mutuelle est égal à quoi donc ça c'est quoi le flux c'est un flux donc ça l'indictance mutuelle puisque ce flux là c'est elle est créée par donc ce flux là créé par c1 donc puisqu'il est créé par c1 automatiquement je vais diviser ici par sur i1 d'accord et bien sûr ça va être mesuré 1 sur 2pi ln de p sur a d'accord je vais simplifier avec par i1 et vous voyez que m dépense seulement des propriétés géométriques ça veut dire que m maintenant est égal à mesurant pardon j'ai oublié ici le h mesurant et c'est pareil h donc mesurant fois h sur 2pi 2pi d'accord mesurant fois h sur 2pi ln de p sur a donc ça c'est l'expression 2 de m alors si on change on change bien sûr l'inverse le sens du cadre qu'est-ce qu'on aura on va donc avoir le le champ on va avoir un signe moins dans l'expression de m ça veut dire que m ça va être moins ça si j'inverse par exemple i2 je vais voir le moins si je laisse i2 et j'inverse i1 je vais avoir aussi le moins d'accord alors si on veut montrer ça qu'est ce qu'on va faire donc on va essayer de de le faire d'accord et on va essayer de le faire autrement ça veut dire on va prendre cette fois ci un élément d2s donc j'ai le fil infini et ça ici et 1 d'accord et j'ai le cadre d'accord mais cette fois ci le sens du cadre c'est dans ce sens là donc i2 c'est dans ce sens là d'accord bien sûr ici c'est la distance a ici c'est la distance b et h c est la hauteur du du cadre d'accord donc qu'est ce que je vais faire je vais prendre un élément d2s d'accord un élément d2s bien sûr c'est l'élément d2s et les distants d'une distance x je vais supposer que ici j'ai le repère x ici par exemple j'ai y et ici par exemple j'ai j'ai z d'accord alors à quoi est égal donc le le champ b on sait très bien qu'on a déjà vu que le champ b1 b1 c'est ça mais 0 et 1 sur 2 pire alors puisque j'ai changé le repère donc ça va être quoi b1 ça va être égal à mes euros et 1 sur 2 pi x d'accord de y d'accord car au grec et les entrants donc le champ est égale à mesuriers 1 sur 2 px et y x et ses distances là d'accord maintenant d2s à quoi est égal est orienté par le sens de l'idée donc qu'ils suivent moins y donc c'est d2s suivant moins y alors d2s bien sûr c'est un élément de s 2 x i 2 est donc c'était donc ça va être moi et de x d2 est le y d'accord donc moins d2 x fois d2 est suivant y ça c'est l'élément de surface d'accord alors qu'est ce qu'on va faire maintenant on va on va calculer le flux créé par par c1 créé par c1 et bien sûr traversant traversant c2 d'accord le flux créé par c1 traversant c2 c'est quoi si le flux de du champ b1 créé par c1 d2s qui traverse une surface qui s'appuie sur surface qui s'appuie sur c2 d'accord donc une surface qui s'appuie sur c2 donc je vais remplacer donc b1 par mesuriers 1 sur 2 px et d2s par moins dix t2z d'accord alors ça va nous donner quoi alors ça va nous donner donc double intégrale de b1 bien sûr b1 et sur y et d2s sur y produit jusqu'à 2 y c'est un donc ça va être mesurant et 1 sur 2 px d'accord fois des deux x fois des deux êtres bien sûr avec un signe moins d'accord voilà donc et on va intégrer donc x il varie de quoi à quoi de a à b et le z varie de 0 par exemple h si je suppose que l'origine de repères c'est ici ou bien je peux faire par exemple ces distances là par exemple je vais l'appeler ces deux c'est jusqu'à de l'intégral de ces verts h plus c'est ça va donner la même chose d'accord l'intégral par rapport à des deux et ça va donner h d'accord donc ça ça va nous donner quoi donc ça va nous donner tout ce qui est constant je vais le faire sortir moins mesurant et 1 sur 2 pi d'accord alors l'intégral de a à b le dit x sur x pour l'intégral de 0 à h le des deux est d'accord alors bien sûr c'est cette intégrale là est égal à l n2 b sur 1 d'accord ça c'est hélène de b sur 1 et ça ça va nous donner h d'accord alors finalement on va obtenir que m est égale à moins mais 0 donc il ya un an pardon c'est pas m donc ici c'est le flux toujours c'est c'est le flux crie ce flux là donc mesurant i 1 sur 2 pi car il faut une fois vous trouvez que un courant le courant dans l'expression de m ça veut dire qu'il ya une erreur donc on a dit que m c'est il dépend seulement des propriétés géométriques donc mesuré 1 sur 2 pi donc fois h sur et 1 fois hélène de b sur 1 d'accord alors quand je vais diviser par paris 1 je vais obtenir donc moi l'expression que combien de trouver sauf que m est égal à moins mesurant h sur 2 pi et l'n de b sur 1 d'accord donc on obtient le résultat avec un signe moins donc c'est pour cela que le m c'est là une valeur algébrique ça veut dire il peut être ça veut dire positif ou bien peut-être négatif alors ça c'est pour cet exemple là de l'indictance de coefficient d'indictance mutuelle entre le fil infini et le cadre donc on va essayer maintenant de de voir le coefficient d'indictance propre alors maintenant on parle de confusion d'indictance propre ça veut dire que on parle de l'auto-adduction c'est à dire j'ai seulement un seul circuit donc quand je dis propre c'est à dire je parle d'un seul circuit c'est d'accord un seul circuit qui est parcouru par un courant i et là qu'est ce que j'ai donc j'ai le coefficient d'indictance propre c'est le flux propre sur sur le courant qui traverse le le circuit d'accord donc dans ce cas là donc les coefficients d'indictance propre elle est égale à un seul flux sur qui ça veut dire s'il n'y a pas de de flux mutuelle il ya le flux propre c'est à dire que ce circuit là elle est elle est parcouru par un courant i ce courant là il crée un champ donc ce champ là on calcule le flux de ce champ là à travers à travers le même circuit d'accord c'est pour cela qu'on l'appelle propre alors bien sûr le fils et le flux qui traverse le circuit c'est d'accord et l'unité de lc c'est le henry henry d'accord alors et là j'insiste sur ça donc c'est un coefficient qui est positif d'accord elle c'est un coefficient qui est positif toujours il faut trouver que l il est positif pourquoi parce que même si vous trouvez n'importe quel sens de i le flux à l et elle dépend de ce courant là c'est pour cela que toujours on obtient une valeur qui est positif merci vous faites le cas qui vous trouvez une valeur négative c'est à dire que vous avez fait une erreur quelque part dans les calculs donc là toujours c'est positif donc on va essayer de faire l'exemple de d'un seul 8 infini d'accord on vous rappelez très bien dans le cas de son 8 nous avons fait donc le calcul de du champ et par ceux sont le 8 là on sait très bien que ce sont le 8 là infini donc si je prends un seul 8 infini on va essayer de faire l'exemple alors vous connaissez déjà un seul 8 c'est c'est un cylindre qui est suivant montré langue et ce cylindre là elle est composée de plusieurs spires jointifs d'accord donc des spires jointifs comme ça il est à côté de l'autre d'accord bien sûr c'est c'est comme une bobine d'accord donc et et si je prends donc ce sont mis là donc il est traversé par des courants comme ça donc plusieurs spires sur l'axe de l'axe de par exemple l'axe z il prend l'axe z de son 8 on sait très bien que le champ créé par le son 8 c'est mes euros n i e z d'accord c'est le champ créé par le son 8 d'accord donc maintenant qu'est-ce qu'il dit la définition elle est égale à fuit sur i ça c'est quoi c'est quel flux flux créé par plus du champ créé par le son lui dit qui traverse tout le son 8 d'accord vous faites attention ici donc ça c'est le flux créé par flux créé par 108 c'est à dire par b ce b là d'accord traversant tout le son 8 qui est égal à quoi à inspire on va dire que le son idée et les composés de l'inspiration verser le flux qui traverse tout le son 8 si le flux qui traverse les inspire alors c'est à dire que ce flux là ça va être égal à quoi ça va être égal à une fois un petit fille qu'on va l'appeler fille de la spire d'accord donc ça c'est c'est le petit fille donc c'est le flux qui traverse une seule spire d'accord flux qui traverse une seule spire donc c'est quoi le flux qui traverse une seule spire donc le flux qui traverse une seule spire on sait très bien que la définition des jardins le flux c'est double intégrale de baie d2s b2s à travers surface qui s'appuie sur une spire sur une spire surface qui s'appuie sur une spire d'accord alors on sait que b à quoi est égal à la mesure au ni d'accord et d2s donc quand je vais prendre une seule spire d'accord je vais prendre seulement et se spire d'accord mettre en verre par exemple je prendrai se spire comme ça alors une surface simple qui s'appuie sur l'aspiré comme ça donc et d2s je vais faire la règle de sur bouchon la règle de la main droite et d2s c'est comme ça et bien sûr le b est suivant e z donc le b créé par le sonnit c'est aussi suivant e z d'accord donc le produit scalaire c'est c'est à dire le produit scalaire e z e z c'est 1 donc ça va dans une mesure ni fois d2s d2s c'est quoi dans le cas d'une d'un disque c'est c'est r d2t d'accord alors bien sûr le petit r varie de 0 à r au rayon de son 8 le tétase bien sûr vrai entre 0 et 2pi d'accord alors comme ça qu'est ce qu'on va obtenir on va obtenir que ce flux là est égale donc un mesurant n i donc l'intégral de r d 2 c'est la surface du disque c'est pi r au carré d'accord alors ça c'est le flux le flux qui traverse une seule spire d'accord alors maintenant le flux qui traverse tout le sonnit ça va être une fois ça ça veut dire que que elle ça va être une fois le flux d'elle aspirent être comme ça n fois mesurons n i pierre carré sur sur petit survie bien sûr et si le même i c'est le même ici d'accord donc maintenant je vais simplifier avec qui maintenant le haine ça c'est fois c'est pas une zéro c'est une fois donc avec elle c'est quoi avec n selon un petit thème pas danser c'est le nombre de super point qu'ils ont besoin je dois diviser par la longueur de de ce sonnit d'accord c'est à dire que quand elle est égale à petit elle fois elle d'accord alors comme ça je vais remplacer ici et puisqu'on vous demande l'indictance par une petite longueur d'accord ça veut dire c'est elle divisive par elle d'accord quand je vais remplacer ici ça va être ça va donner une fois une énorme carré donc j'y tels je vais simplifier avec elle et on va retrouver la même chose ici donc ça va être mesurons n au carré d'accord fois pi r au carré et on retrouve le on retrouve le même résultat vous avez donc sur le sur le cours d'accord alors ça c'est pour pour le calcul de se dire de l'indictance propre ils sont le 8 donc on va passer maintenant à l'application à la modélisation des circuits électriques d'accord nous avons défini l'indictance mutuelle et l'indictance propre on va passer maintenant à modéliser les circuits d'accord donc si je prends le cas de l'auto induction donc on va prendre le cas on va appliquer ça à la modélisation des circuits on va prendre le cas de l'auto induction quand je parle de l'auto induction ça veut dire un seul circuit alors qu'est ce qu'on va faire ici on va essayer de nous trouver le l'équation qui caractérise le circuit alors toujours on va faire la loi des mailles ici je vais choisir un sens positif toujours je vous conseille de faire le temps présenter le sens des tensions pour ne pas se perturber ici donc j'ai le courant et donc c'est à dire la tension ur c'est ici donc si je prends le sens positif que je vais avoir j'ai à voir donc le g d'accord plus eux moi et r égale à 0 à bien sûr ici on on modélise le circuit ça veut dire je prends un circuit qui allant à les montées par une source donc j'ai la source ici alors vous rappelez très bien de la de la modélisation que nous avons fait pour le circuit ça c'est le circuit donc eux et r d'accord à cela modèle équivalent le circuit puisqu'on allait monter le circuit avec une une tendance et sur ce tension que j'ai ça veut dire que ça c'est le schéma le schéma équivalent d'accord alors j'ai plus le moins et r est égal à 0 donc ça veut dire que j'ai alors eux c'est quoi aussi moins 10 de vie sur 10 de t eux donc moins des deux filles sur 10 de t moi r i est égal à 0 d'accord maintenant c'est quoi fille ici c'est quoi le flux qui traverse le circuit je prends par exemple si je prends les cette source là d'accord le g m'a dit que elle est liée un circuit donc ici dans ces points là par exemple a et b je lis un circuit donc un circuit c'est par exemple d'accord alors ce circuit là il équivalent à une force électromotrice une résistance parce que ici quand je vais faire passer un courant ce courant il va créer un champ et je vais avoir un flux propre de ce circuit là d'accord et là donc la fois il va y avoir une force électromotrice donc cette force électromotrice est égal à moins dix deux filles sur 10 t d'accord et c'est quoi le flux ici le flux qui traverse ce circuit donc il n'y a pas un champ un autre champ externe est seulement le le champ propre c'est pour ça qu'on parle ici de locaux de l'auto induction et le flux ici dépend de deux seulement deux du circuit ça veut dire il dépend de du corps qui traverse le circuit c'est le courant y alors comment on introduit ça on sait très bien que l est égal à quoi un fils sur y on a déjà défini elle c'est à dire que ce flux là c'est à dire que fille est égal à l x i d'accord je vais remplacer ici donc un g donc puisqu'elle c'est c'est constant je peux le faire sortir donc moins elle des deux et sur des dotés moi r y est égal à 0 donc on obtient ici l'équation équivalent si on vous demande d'écrire une équation électrique vous devez tant que faire le schéma équivalent et ensuite faire sortir le faire droit des mails et donc il faut ressentir l'équation des circuits d'accord alors voyez c'est très bien que cette tension là que j'ai ici c'est eux d'accord ça veut dire que ici j'ai eu d'accord c'est ici que j'ai eu d'accord je schéma 6 par une bobine et e est égal alors on a trouvé que c'était que cette force là est égal à moins elle moi elle des deux et sur des dotés à ce pour ça qu'on entreprend une bobine ont fait l'autre sens donc cette tension là cette tension là c'est quoi c'est moi d'accord donc c'est pour cela qu'on a cette tension là c'est elle des deux et sur du doté d'accord et le schéma symbolique c'est ça donc une bobine qui est traversée donc par un courant et le cette tension là c'est moi eux d'accord c'est elle des deux et sur des dotés quand alors ça c'est pour le cas de d'un seul circuit maintenant pour le cas de deux circuits qu'est ce qu'on aura donc on aura on n'aura pas seulement le flux propre d'accord donc ça va arriver à voir le flux mais tu es aussi qu'on va bien expliquer ça alors si je prends maintenant les deux circuits et je m'intéresse seulement au premier circuit d'accord on va faire la même chose donc je vais prendre mais comme on a fait pour le cas d'auto-induction les deux points donc je schématise le circuit par une force électromotrice de 1 une résistance r1 d'accord et j'ai le générateur j'ai un d'accord alors quand je vais faire la loi des mailles pareil donc je vais prendre un sens positif de la maille j'ai ces tensions là j'ai un ces tensions là e1 et ces tensions là eu r1 d'accord et r1 donc quand je vais faire la loi des mailles que je vais avoir je vais avoir j'ai un pareil qu'on a fait pour le cas d'un seul circuit j'ai un plus un plus un moins ur1 est égal à zéro d'accord maintenant e1 est égal à quoi donc e g1 mais si on va laisser j'ai un peu assez moins des deux filles on va l'appeler fi 1 sur dt le flux qui traverse une fi 1 c'est le flux qui traverse le circuit c'est un moins r1 et 1 est égal à zéro d'accord maintenant on va discuter on va discuter ce flux là c'est quoi ce flux là c'est quoi le flux qui traverse le flux qui traverse le circuit c'est un donc fait un flux traversant c'est un il est composé de quoi le composé de deux flux donc pourquoi il ya un flux propre c'est à dire quand le courriens passe il va créer un champ et ce champ là il va et ils vont faire donc un flux propre dont ce circuit là d'accord plus quoi puisqu'il ya un autre un deuxième circuit à côté de ce circuit là ça veut que quand on va passer i2 ici ce courant là il va créer un champ donc il va avoir un flux qui traverse le circuit c1 donc c'est le flux mutuel d'accord donc ce flux là qui traversait un donc il est composé d'un flux propre d'accord donc plus fi 1 propre et fait un mutuel d'accord le flux qui traversait un propre et le flux un qui est mutuel qui traverse donc le circuit c1 mais il vient de ce deuxième circuit d'accord alors bien sûr l1 est égal à quoi des graphies 1 sur i1 les inductances propres alors si je fais par exemple le confusion de ce deuxième circuit ça va être le flux qui traverse le flux 2 sur i2 et bien sûr ici je parle du flux propre le flux propre d'accord c'est comme ça qu'on définit l'indictance propre si le flux qui traverse le le même circuit est divisé par le même courant qui traverse le même circuit d'accord alors ça veut dire que le flux un propre ici donc ça va être égal à quoi être égal à elle 1 x i1 d'accord maintenant c'est quoi le flux mutuel donc on veut savoir le flux qui traverse qui traverse c1 alors qu'est-ce qu'on a dès la dernière fois on a dit que 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 le confusion d'indictance mutuelle m est égal à quoi alors si je fais ici